J'ai jamais même vu ce collier-là avant. Grégory Joyal, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Marianne Pelland. Vas-tu me sacrer patience? Je vais plus jamais t'en voir! Qu'est-ce qui m'arrive? Votre père hante votre cerveau depuis votre naissance. Appelez-moi Phil. La Couronne a abandonné la poursuite. Je suis innocenté. J'imagine que je dois vous remercier. Le jour viendra. Vous pourrez me rembourser votre dette. ... 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 OK? Pour être justifié, j'ai l'enquête sur Marie en est beaucoup plus précise pour toi. Je le comprends tout à fait. Bon, c'est qui les suspects? Ben là, pour le moment, j'ai sans souci. Mais ça pourrait aussi y en a être n'importe quel assassin d'ultracore, tu sais. Ouais, ou un fantôme comme le cow-boy. Ou l'homme avec la chapeau noire. Un Bushmit ou encore un poltergeist. J'y vais! Ouais, ça fait pas mal mal, les suspects. Ça, c'est sans compter tous les suspects qu'on connaît pas, hein? Ben, tiens, on n'est pas sortis du bois. Il y a un messager qui vient de nous apporter ça. C'est beau, puis ça a l'air du papier, là. Fait que je pense pas que ce soit de bon. C'est adresse à Justine Pellart. C'est un peu d'autre. C'est un rapport de police. Voici le vrai rapport. Par amitié pour Marianne, bonne chance. C'est signé de l'inspecteur Ferrand. C'est un vrai rapport. Ça, ça veut dire que le rapport officiel est probablement faux. Donc, c'est une autre preuve que la police est manipulée par le tracorp. Tout est là. J'ai tout ce qu'il faut pour poursuivre l'enquête. Ah! T'es sûr, tu veux pas qu'on t'aide? Non, non, c'est gentil, là, mais je peux me débrouiller toute seule. Tout est là. Ben, il doit bien avoir quelque chose qu'on peut faire, hein? Ben non, tout le travail a été fait par l'inspecteur Ferrand. Moi, j'aimerais juste à bien analyser, là. Hé, j'ai même accès au rapport d'autopsie. Ah, que! Tu vas pas vraiment lire le rapport d'autopsie de ta soeur? Je te rappelle que je voulais devenir médecin légiste, là. Les autopsies, ça me fait pas peur. Ben, moi, je te trouve pas mal courageux, ici. Faites-vous voir pas pour moi, là. Ça me prend plus qu'une photo pour me mettre à l'envers. Ça va? Euh, Greg, pourrais-tu enlever les photos du dossier, s'il te plaît? Ouais, tout de suite. Euh, finalement, je vais avoir besoin de votre aide. Selon les témoignages recueillis par la police, là, personne n'a vu Greg ou qui que ce soit d'autre quitter les meubles. Puis le locataire du 3B est rentré chez lui juste avant le meurtre, puis il a vu personne dans les escaliers. Donc, on peut établir avec certitude que Greg a perdu connaissance en sortant de l'appartement, puis, ben, il est resté inconscient, quelque part, dans les marches qui mènent au quatrième. Ouais. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais t'as été empoisonné, laisse pas de ta faute. Dans la description du médecin légiste, ils disent qu'ils ont retrouvé des traces de denins bleus sous les ongles de Marianne. Marianne ne portait pas de jean le jour de sa mort. D'ailleurs, elle n'en portait pratiquement jamais. Donc, il s'agit peut-être des vêtements de son meurtrier? Non, attends. Je portais ma veste de jean ce jour-là. Alors, ça peut effectivement être ta veste. Ouais. Ici, là, ça dit que la voisine de Marianne l'a vu entrer puis sortir de chez elle. Donc, ça aurait laissé assez de temps à Marianne pour aller chercher les documents qu'elle devait remettre à s'en soucier avant de mourir. Mais dans le rapport de la mort qui décrit les possessions de Marianne, il n'y a aucune trace de documents ou clé USB. Ben, ça veut dire que Marianne a remis les documents ou la clé USB à s'en souci? Ou quelqu'un aurait piqué les documents avant que la police écrive le rapport? C'est possible et pas très encourageant. Bon, si on récapitule ce qu'on a jusqu'à maintenant. Marianne est sortie d'ici à 16 heures pour aller chercher les documents. Elle est rentrée chez elle, elle a pris la clé USB puis elle est revenue environ 90 minutes plus tard. Comme on sait que Greg est inconscient des escaliers, c'est certain que Marianne l'a vu. Ce qui expliquerait la présence de Donin Bleu sous ses ongles. Non, moi, je dirais plutôt que Marianne a traîné Greg. Moi, je pense qu'elle serait venue nous avertir au lieu de le traîner, mais... En tout cas, peu importe. Ce qui est certain, c'est que Marianne a rencontré son meurtrier peu après, que ce soit dans le corridor de l'escalier, puis qu'elle est morte à l'endroit exact où Greg l'a trouvé. Moi, je dis que c'est sans souci. Marianne. Merci. Marianne lui a donné les documents juste devant notre porte, puis après, il l'a étranglée parce qu'il n'y avait plus besoin d'elle. Oui, mais comment il aurait fait pour tuer Marianne sans briser son colis? Bien, en mettant ses mains dessus. Je n'avais pas pensé à ça. Bravo! OK, donne-moi ça, là. Je vais recommencer du début pour voir si ton hypothèse se tient. Ah non, non, je connais une autre façon de vérifier. Plus direct. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez appelé, mais je vais en profiter pour te transmettre mes condoléances. Mais vous pouvez les garder. On vous a appelé à propos des documents que Marianne devait vous donner. Pourquoi? Vous les avez? Non. Puis même si on les avait, on ne vous les donnerait jamais. Si j'étais vous, je ne garderais pas des documents comme ça dans mes affaires. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour mettre la main là-dessus. Comme vous, par exemple? Hé! Donnez-nous ça! Merci pour votre collaboration. Non, laisse-le faire, là. On ne sait pas de quoi il est capable. Si j'avais eu ma guitare à portée de main, j'aurais pu le poursuivre dans le corridor. Non, man, c'est moi qui aurais dû y courir après. Mais non, tout ça aurait pu être évité si je n'avais pas bêtement eu les documents dans les mains, là. C'est comme si je l'invitais à nous le voler. Mais non, c'est de ma faute, c'est moi qui ai eu l'idée de l'appeler. Mais non. C'est peu importement important de savoir si c'est la faute à qui. Moi, je pense que ce qui est clair, c'est que sans souci, avec son attitude de fou malade, il vient de nous prouver que c'est lui le coupable. Non, moi, je dirais plutôt le contraire. S'il cherche autant les documents de Marianne, c'est la preuve qu'il n'a pas eu de contact avec elle avant son meurtre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable de son meurtre. La dernière fois que je l'ai croisé, il était vraiment agressif, comme un gars qui avait perdu le contrôle. Il y a quelque chose de changé. À part le fait qu'il s'est rasé et qu'il se peigne en vieux mononcle. Non, c'est comme si son odeur est différente. Mais t'as peut-être senti le gel qui se met dans les cheveux. Non, pas son odeur, pas l'odeur qu'on sent par le nez. Bien là, tu parles de quel genre d'odeur, d'abord? Bien, de son... une âme, de son énergie, de son aura. T'es en train de dire que sans souci, plus de l'aura? Non. Ouais. Je sais pas, c'est dur à expliquer. C'est dur à comprendre, aussi. Oui, mais ça me fait penser à Victor qui est capable de détecter les fantômes par leur odeur. Oui, sauf que sans souci, pas fantômes. Bon, tout ça, c'est bien beau, là. Mais le vrai problème, c'est que sans souci vient nous piquer le dossier de la police. Et avec lui, notre dernière chance de résoudre le meurtre de Marianne. Non. Il nous reste une autre chance. Les photos de l'autopsie. Bonjour, M. Joyal. Qu'est-ce que vous faites, là? Une simple petite visite de courtoisie. Je suis content de voir que la vie reprend son cours, malgré vos démêlés avec plein justice. Même pas un petit merci pour tout ce que j'ai fait pour vous. Hé, poussez pas. J'étais pas coupable. Puis tout ce que vous avez fait, c'est convaincre la police de laisser tomber les fausses preuves contre moi. Et je pourrais très bien les convaincre de reprendre ces preuves et vous envoyer derrière les bars. Qu'est-ce que vous voulez? Vous rappelez gentiment que vous avez une dette envers moi et que vous pourrez bientôt vous en acquitter. Comment? Auf Wiedersehen! Petite esclave. Si t'es venu pour t'excuser, laisse faire rien. C'est pas pour ça que je suis ici. Ah non? J'ai pas l'intention d'essayer de reprendre avec toi. Vraiment? J'ai décidé de refaire ma vie. Commencer par quitter le joe corp. C'est une bonne chose. Je pense que oui. Mais je vais quand même avoir besoin d'un revenu. J'aimerais peut-être ça garder ma job de concierge en attendant. J'aimerais ça aussi peut-être si tu me loues un appart pour me dépanner. Ah, je suis pas à l'aise avec ça. Je m'ai toujours dit que c'était difficile de trouver un concierge fiable. T'as besoin de moi. J'ai besoin d'un job. On est gagnant tous les deux. Oui. Mais ça me tente pas de te croiser tous les jours. Ah non, je suis capable d'être professionnel. On aurait juste à communiquer par téléphone. Au peu, tu me loues un appart au cinquième, au sixième, loin du tien. Oh, t'as pensé à ton affaire. Mais je sais pas, je suis pas sûre que... S'il vous plaît. À souvenir des beaux moments qu'on a vécu ensemble. Oh. Ah. OK. Le 6B est libre. Merci. Je le regretterai pas. J'espère. Mais j'en doute. Ça t'a bien les cheveux de même. Merci. Merci. Où là, vous? Quoi de neuf, Herr Phil? J'ai pris ça aux jeunes du 5A. Je pensais que c'était les informations que Marianne Pelland avait me donné. C'est le remport de police sur son décès. Quelqu'un au poste de police n'a pas fait son travail! Les policiers, c'est supposé être votre responsabilité! Vous êtes vraiment ramollis avec le temps! Le sens de souci que j'ai connu ne se serait jamais trompé sur la nature exacte de ce dossier. Il semble que vous aussi vous vous ramollissez. Touché. de ce que vous avez demandé. Voulez-vous me dire ce que vous allez faire avec ça? J'ai trouvé qu'il y a de chez Marianne. J'ai trouvé qu'il y a de chez ma soeur! Très souvent, dans les cas de meurtre, la difficulté, c'est de retrouver l'arme du crime. Là, on l'a, l'arme du crime, dans le cas de Marianne. Mais personne ne comprend comment un collier aussi fragile a pu étrangler une femme aussi forte et capable de se défendre. Le Vicky a suggéré que l'assassin aurait pu étrangler Marianne en mettant ses mains par-dessus le collier, ce qui est une bonne théorie. Mais en examinant les photos de l'autopsie, j'ai pu déterminer avec certitude que les plaies causées par les boules du collier sont toutes identiques. Mais si les boules sont toutes pareilles, c'est normal qu'ils fassent la même plaie. Sauf que dans un cas d'étranglement avec les mains, la pression sur les boules du collier aurait été plus forte sous l'extrémité des doigts de l'étrangleur pis est plus faible ailleurs. Y'a-tu juste moi qui comprend pantoutement pas où tu t'en vas avec ça? La question qu'il faut qu'on se pose est très simple. Qui aurait pu tuer Marianne avec son collier en appliquant une pression parfaitement uniforme autour de son cou? Si votre soeur s'était mêlée de ceux qui la regardent, vous auriez pu vivre beaucoup plus longtemps. Ah! Ah! Donc c'était Schmitt. Ensuite, il a mis télékinésiquement le collier dans ma poche. Hum-hum. Mais au moins, on a une idée de ce qui s'est passé. Pis on va trouver le moyen de faire payer Schmitt pour ce qu'il a fait. Je te promets que quand je vais avoir réglé maquette automatique, je vais faire passer un mauvais carter. Bien, qu'est-ce qu'il y a? Je pensais pas que c'était Schmitt lui-même le coupable. ça te surprend encore? Ah, mais c'est juste que... C'est tellement chien, tu sais. Je m'en veux d'avoir été inconsciente pis d'avoir rien vu pis rien attendu de ce qui est arrivé. Petite coquine, je vous ai enfin trouvé par marionnette. Sprechon, marionnette! Laissez-moi tranquille. J'ai pu vous tuer. Vous resterez ma marionnette aussi longtemps que je le voudrais. D'ailleurs, ne ressentez-vous pas les fils qui se resserrent autour de votre cou? Je suis désolé de cet inconfort que vous ressentez en ce moment, mais vous devez comprendre que j'agis pour le bien d'une cause qui me dépasse de loin en importance. J'espère que cette idée vous consolera dans vos derniers moments. C'est maintenant votre tour, Monsieur Joyal. Greg, rivez-toi et vous tuez! Nein. Je ne vais pas le tuer. J'ai besoin de lui. Vous êtes un monstre. Non, je ne suis pas un monstre. Je ne suis qu'un humble fantôme. Tout comme vous. Comme moi? Cessez de hurler! Personne ne peut ni vous voir, ni vous entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada paris-titrage Société Radio-Canada paris-titrage Société Radio-Canada and monsieur et refluxemammen